Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette veille de week-end pour Devcafé, votre émission autour de l'actualité du développement mobile. Et pour rappel, c'est tous les jours à partir de 7h ici sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les actualités du jour. Pour commencer ces actualités, on va s'intéresser à Android 13 et plus particulièrement au niveau de spécifications minimum requises. Il faut au minimum 2Go de mémoire. Pour ce qui est d'Android Go, il faut au minimum 16Go d'espace libre. Alors qu'est-ce que c'est Android Go si vous ne connaissez pas ? C'est tout simplement une version un peu dégradée d'Android qui est plutôt fait pour des téléphones d'entrée de gamme qui visent les marchés émergents en général. Si toutefois ces critères ne sont pas respectés, la migration de 12 à 13 est interdite. Et bien évidemment, sortir des nouveaux téléphones directement sur Android 13 sans ces spécifications-là, ça ne marchera pas. Comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, à l'époque, le passage de 10 à 11 nécessitait 512 mégas de RAM et le passage de 11 à 12 uniquement pour les téléphones sur Android Go nécessitait 2Go de RAM. Donc au final, on voit que petit à petit, les spécifications ne cessent d'augmenter mais finalement, c'est pour les utilisateurs leur permettre d'avoir une meilleure expérience utilisateur et aussi pour nous fournir des meilleures applis. Pour ce deuxième sujet, on reste dans l'écosystème Google et plus particulièrement autour du Google Play où aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais on ne peut pas publier des jeux autour du RAMI ou ce qu'on appelle les Daily Fantasy Sports. Alors vous ne connaissez peut-être pas les Daily Fantasy Sports, ça se dit aussi DFS. Moi, je dois vous avouer que je ne connaissais pas du tout avant. Donc le principe, c'est que vous avez un certain budget et vous allez devoir concevoir des équipes en fonction du budget que vous allez. On peut par exemple imaginer un jeu de foot dans lequel vous allez donc choisir tel et tel joueur et le principe, c'est que vous allez affronter d'autres joueurs qui eux aussi auront créé leur propre équipe et finalement, celui qui va gagner, c'est celui dont la valeur de l'équipe sera supérieure. Mais derrière tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des jeux d'argent et jusqu'à présent, Google disait non, on n'en veut pas. Et là, le changement, c'est que d'ici à la fin du mois, il y a un pilote qui va être lancé en Inde pour une durée d'un an et là-dessus, il va y avoir quand même quelques petites restrictions et ça ne fonctionnera qu'avec les jeux qui certifient que les joueurs ont plus de 18 ans ont donné leur adresse, donc ça c'est pour vérifier qu'ils sont en Inde et enfin que les informations bancaires puissent être données vu que c'est des jeux d'argent, forcément, il y a des taxes à récupérer par le gouvernement. Actuellement, c'est donc limité à l'Inde et on verra peut-être dans un an, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est ouvert un peu plus ou pas du tout. Avant de basculer aux actualités, en bref, une petite information qui va intéresser tous les gens qui sont en Ile-de-France puisque tout simplement, on va pouvoir enfin valider ces titres de transport avec tous les téléphones Android. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité de valider aujourd'hui votre titre de transport avec un téléphone Samsung parce que ça utilise la techno ESE. Mais le problème de cette techno-là, c'est qu'elle ne fonctionne que sur les téléphones Samsung et il y avait aussi un pilote avec certaines cartes SIM orange. Et là, le gros changement qui intervient ici, c'est le passage vers le HCE qui veut dire Hosted Card Emulation. Et pour le coup, l'ensemble des téléphones Android sur Android 8 et Plus seront compatibles. L'idée, c'est que ce n'est pas encore déployé à grande échelle et vous allez pouvoir participer au pilote en allant sur le lien sur lequel je suis en train de vous montrer la page. Ça fonctionnera autant avec des titres à l'unité qu'avec les cartes Navigo, donc les cartes classiques avec un forfait derrière. Et ce que l'on apprend, c'est que même les téléphones, donc c'est tous les téléphones Android 8 et Plus, et pour les pixels, c'est même 6 et Plus, donc c'est assez large. Pour que tout ça puisse fonctionner, il faudra d'une part l'application Île-de-France Mobilité qui sert par exemple aujourd'hui à calculer les trajets, des choses comme ça. Et une deuxième application qui, elle, contiendra les tickets. Et ce que l'on apprend en termes de restrictions, lorsque vous allez passer devant une borne, il faudra d'une part que le NFC soit activé, bien évidemment avoir le titre, également avoir l'écran allumé et déverrouillé, mais pas forcément que l'application en question soit au premier plan. Et enfin, dernière petite info, si toutefois votre téléphone est resté hors ligne un certain petit moment, potentiellement, ça pourrait échouer. Mais donc, ce qu'on comprend par là, c'est qu'à priori, la validation au moment de passer, elle, elle peut se faire hors ligne. Mais si vous êtes resté trop longtemps hors ligne, et bien dans ce cas-là, ça pourrait ne pas marcher. Tout ça, c'est un pilote. Vous avez la possibilité d'y participer. Il y a le lien dans la description. Au montage, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Donc les téléphones Samsung ne peuvent pas participer au pilote. Pourquoi ? Parce qu'ils fonctionnent déjà aujourd'hui. Donc ça n'aurait aucun intérêt. Donc le pilote, il est bien pour tous les téléphones Android, sauf ceux de Samsung. Pour continuer, je vous propose qu'on s'intéresse maintenant aux actualités en bref. On commence par deux informations autour de GitHub Copilot. La première est que selon une étude menée par GitHub lui-même, le service permettrait non seulement d'aller plus vite, mais augmenterait les probabilités de réussir une fonctionnalité dans un temps imparti. La seconde est que le service est désormais gratuit pour tous les enseignants du programme Global Campus. Pour rappel, le service est facturé 10 dollars par mois. Suite à une mise à jour des services Google, votre téléphone Android pourra désormais vous notifier si un de vos mots de passe a été compromis et vous proposera alors de le changer. Autre fonctionnalité de l'écosystème Google, Nearby Share facilite le transfert de fichiers. Aujourd'hui, chaque envoi nécessite la validation du destinataire et on apprend que cette restriction sera allégée dans les prochaines semaines si les deux terminaux partagent le même compte Google. Les prochains processeurs d'entrée et milieu de gamme de chez Qualcomm proposeront des fonctionnalités autour de l'intelligence artificielle. Une bonne nouvelle pour nos développeurs puisque concevoir des fonctionnalités autour de l'IA ne posera plus de problème. C'est un énorme couac pour la plateforme Optify. Suite à une erreur d'un développeur souhaitant mettre à jour la blockchain Solana, cela l'a rendu complètement inaccessible alors qu'elle valait plus de 600 000 dollars. La société s'est engagée à rembourser l'argent dépensé car rien ne semble pouvoir corriger la situation. La famille et amis de Steve Jobs ont lancé un site à la mémoire du fondateur d'Apple. On y retrouve des interviews, citations et autres documents, sachant que le site sera régulièrement mis à jour avec du nouveau contenu. Pour cette dernière partie, on va s'intéresser plutôt à l'écosystème Apple et la première actualité, c'est autour du paiement. Comme vous le savez, sur les iPhones, il y a ce qu'on appelle Apple Pay et là, on a des infos sur combien a généré Apple Pay et on apprend que 6 000 milliards de dollars de transactions ont été faites en 2021, donc c'est absolument énorme. Et surtout, ce que l'on voit, c'est que Apple Pay est maintenant devant Mastercard et va bientôt rattraper Visa. Donc il y a encore quand même une marge parce que Visa est à 10 000 milliards. On voit également que Google Pay, qui s'appelle maintenant Wallet d'ailleurs, a fait 2,5 000 milliards et Mastercard un peu moins de 5. Apple et Visa sont donc très largement devant. Mais la question qui se pose aujourd'hui, faut-il intégrer Apple Pay ? Je pense que vous voyez que vu le volume de transactions générées, la réponse est désormais oui. Ensuite, vous l'avez peut-être vu sur les nouveaux iPhones, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de communiquer avec des satellites en cas d'urgence en fait, tout simplement. Et c'est uniquement pour transmettre des messages parce que la communication a un débit très 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 faible. Pour ça, Apple a fait un partenariat avec les satellites de chez Global Star et en parallèle, on apprend avec Elon Musk que potentiellement, il pourrait y avoir aussi une intégration avec Starlink. Il y a quelques semaines, on avait appris que T-Mobile et Starlink faisaient un partenariat pour permettre d'utiliser des satellites quand la 5G n'était pas disponible. Mais ça, ça utilisait le réseau 5G. Là, l'idée que Elon Musk est en train de nous présenter, c'est qu'en parallèle, il y aurait des discussions entre Apple et donc Starlink pour permettre d'utiliser justement la communication satellite directe avec le bon matériel dédié. Donc ça pourrait être très intéressant, mais pour le moment, a priori, rien n'est annoncé. C'est juste des discussions. Voilà, a priori, Elon Musk est enthousiaste, mais bon, comme d'habitude, j'aurais tendance à dire. Et pour terminer, on va s'intéresser au RCS qui finalement est le remplaçant des SMS et des MMS. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne que sur Android et absolument pas sur les iPhones. Et il y a un mois environ, Google avait lancé une grosse campagne de com pour inciter les gens à justement tacler Apple en leur disant, on veut que vous vous implémentez tout ça. parce que sur Apple, sur l'écosystème Apple, c'est iMessage. Dans un premier temps, Tim Cook qui se faisait interviewer a dit, tout simplement, les utilisateurs d'iOS ne nous le demandent pas. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas l'implémenter. iMessage est très bien. Et il enchaîne en disant, tout simplement, vous n'avez qu'à convertir les utilisateurs vers des iPhones. Mais là-dessus, la personne qui est interviewée dit, non, moi par exemple, j'ai ma mère qui a un téléphone Android et on ne peut pas se partager des vidéos. Et là-dessus, la réponse de Tim Cook est quand même très très moyenne, c'est, achetez à votre mère en iPhone. C'est ça la réponse, donc aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire communiquer Android et IOS, tout simplement basculer vers IOS. C'est quand même un peu étonnant comme réponse. Et du coup, le SVP, le Senior Vice President de chez Google pour Android qui s'appelle Hiroshi Lohkheimer a dit, bien voilà, c'est clair, on le voit. Apple est contre l'interopérabilité. Ce n'est pas normal de devoir acheter un iPhone pour s'échanger des photos et des vidéos. Avant de conclure, et depuis hier, il y a une petite nouveauté dans DevCafé, c'est que je vous pose des questions via des sondages. Et en l'occurrence, la question d'hier, c'était autour de Dynamic Island, qui est donc, vous savez, la nouvelle fonctionnalité sur les iPhones 14 Pro et 14 Pro Max. Et en l'occurrence, je vous demandais que est-ce que vous pensez intégrer des fonctionnalités autour de ce Dynamic Island. Et en l'occurrence, vous avez répondu 19% non pas du tout, 37% absolument oui, et 44% probablement. Donc finalement, si on fait le détail, eh bien 19% disent non, tout le reste dit ça va arriver un jour ou l'autre. Et la question du jour qui est donc dans la partie communautaire, c'est absolument pas dans cette vidéo, il faut bien que vous alliez dans la partie communautaire, sinon vous regardez dans la description, je vous ai mis le lien. Et la question du jour, ça porte autour de GitHub Copilot. Est-ce que vous l'utilisez oui ou non ? Et dans le cas où est-ce que c'est non, dites-moi pourquoi, est-ce que c'est peut-être trop cher, est-ce que c'est peut-être inutile ? Donc n'hésitez pas à me le dire, c'est dans la partie communautaire. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir en ce vendredi. N'hésitez bien sûr pas à liker la vidéo si ça vous a plu. De mon côté, je vous donne rendez-vous à midi et demi, comme d'habitude, sinon plus tard. Alors je ne pense pas qu'il y aura de vidéos ce week-end, donc plutôt lundi matin. En tout cas, de mon côté, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis donc à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501